en fait le résultat de ce qui se joue dans le monde vient de l'aspect psychique que nous avons tous la psyché de chacun reflète dans le monde est ce que ça reflète c'est ce qui se passe à l'intérieur et à l'intérieur c'est les mémoires que nous avons de toute l'histoire d'humanité qui rejoue la scène que nous aimerions voir en fait nous nous sommes là en train de répéter le passé et le passé s'accorde à être là en face de nous dans une réalité que nous avons fait parce que nous le désirons nous désirons de vivre les choses qui réconfortent donc nous le fabriquons ça devient cependant ce qui se passe c'est la rivalité entre des idées qui ne sont pas en accord nous avons chacun des idées les idées d'être dans un moment agréable et cette idée persiste parce que nous ne voulons pas quelque chose qui est difficile à vivre avec de la souffrance des inconvénients nous voulons avoir une zone de confort et pour avoir cette zone de confort nous avons des idées que nous mettons en place des croyances que nous mettons en place qui réconfortent d'ailleurs parce que nous vivons une vie tumultueuse alors nous avons besoin de faire en sorte que nous trouvons une zone de confort nous vivons cette zone de confort et cette zone de confort représente les différentes zones de confort que nous avons tous sur la planète terre et chacun regarde midi à sa porte et chacun croit qu'il a raison est en fait c'est le mécanisme de toutes les pensées qui ont été déversées dans l'histoire de la race humaine et qui convergent dans les relations et ces relations sont en conflit nous sommes en conflit avec l'autre parce que il ne pense pas comme moi il n'est pas comme moi et nous avons appris que ce que je suis a besoin de cette sécurité pour pouvoir vivre en harmonie avec la zone de confort que j'ai choisi je veux vivre dans cette zone de confort je suis américain je suis un homme je suis prince je suis chinois je suis tout ce que tu veux mais tu veux être cela et cela te donne une certaine sécurité donc tu t'habilles en fait tu t'habilles d'une image et cette image tu lui donne de la valeur et dans le monde tout le monde accueille cependant comme nous faisons tout ça tout chacun nous regardons midi à notre porte et sans que ce soit conscient nous créons aussi le mal être le mal être c'est ce qui est vécu quand nous n'avons pas cette zone de confort donc on passe d'un état à l'autre d'un bien-être à un mal être d'un agréable au désagréable parce que tout ce que nous vivons ce sont nos identités nous nous sommes identifiés à la pensée dominante c'est à dire tu dois être fort tu dois être grand et tu dois réussir dans ta vie c'est une pensée dominante elles sont en conflit parce que il y a des pensées qui sont en contradiction et ces pensées habitent la race humaine nous avons tous ces niveaux de contradictions un coup j'aime un coup j'aime pas je désire et puis je pense que là il ya un meilleur désir donc je vais laisser le premier pour aller vers l'autre et il n'y a jamais une satisfaction permanente il y a juste un désir constant de pouvoir avoir cette zone de confort que je cherche donc l'esprit lui il vit tout ça parce qu'il est identifié là dedans et en fait il y a une souffrance qui se crée parce que tout ce qui arrivera à cet état d'esprit qui choisit l'agréable il y aura tôt ou tard quelque chose qui va venir pour casser son ambiance c'est à dire si tu choisis d'être chrétien il y a quelqu'un qui viendra te dire que ça ça n'existe pas le dieu ça n'existe pas et ça va te fortifier ou te mettre à te faire douter de ta conviction donc tout vient casser les idées préconçues qu'on a c'est à dire les croyances que nous avons tous ce sont des croyances que nous croyons vrai et comme nous croyons que c'est vrai il y aura quelque chose qui viendra casser cette croyance donc tu passes d'une religion à l'autre et tout le monde et essaye de tenir son idéal en activité et et tout le monde tient ferme parce que cette croyance qu'on a donne du réconfort du réconfort à la vie misérable que ma qu'on a parce que on vit une vie tumultueuse souviens toi que la pensée que tu as elle est contradictoire elle te dit ça c'est bien mais d'un autre côté il y a aussi ce qui n'est pas bien donc tu es en conflit avec la pensée qui dit que c'est bien et la pensée qui dit que c'est mal donc les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble donc nous sommes pour la plupart dans des groupes des nous avons des modes de vie des communautés qui pensent tous dans ces lignes de conduite nous avons décrété que il y a un dieu qui viendra nous sauver donc je suis chrétien ou je suis musulman ou je suis bouddhiste ou je suis ceci ou je suis cela et bientôt il y a d'autres personnes d'autres pensées je veux dire ces personnes sont les pensées qui véhiculent d'autres pensées d'autres idées et les idées sont en contradiction donc toutes les contradictions viennent casser la morale que tu as acquise il ya une pensée qui est en contradiction avec la morale que on s'est donné et le monde vit comme ça avec des pôles différents le bien le mal donc on est en contradiction les uns avec les autres on se bagarre et on révèle dans cette quiétude que nous avons trouvé à croire qu'il y a quelque chose de sécurisant nous arrivons à croire qu'il y a quelque chose qui nous veut du mal mais il n'y a personne qui te veut du mal c'est que la pensée qui s'est établi dans le monde est en contradiction il y a des gens qui croient comme ça d'autres qui croient comme ça et ils ne sont pas d'accord donc il y en a qui vont vivre un certain mode de vie et d'autres vont vivre un autre mode de vie qui est contraire à ce que toi tu penses donc tu vas être complètement défasé avec tout ce que tu as parce que en fait ce que tu as est vecteur de ce qu'on appelle la rivalité nous sommes en contradiction les uns avec les autres parce que nous avons des pensées qui contredisent la réalité de ce que tu penses en fait tu penses que c'est comme ça ça devrait être comme ça puisque tu as toute ta culture toute ta famille tu as dit c'est comme ça c'est comme ça tu as adopté cela et puis au bout d'un moment dans ta vie il y a quelque chose qui te questionne parce que en fait tout ce que tu as acquis c'est quelque chose qui vient de la mémoire et que tu as adopté comme une référence et cette référence c'est une conclusion pour toi et tu dis ben c'est comme ça les choses sans même réfléchir mais c'est une croyance c'est pas quelque chose de vrai c'est une projection qui appartient à cette pensée cette pensée elle cherche des compagnons pour pouvoir résider dans leur entendement et ça fait forme des groupes de différentes sortes dans le monde les communistes les chrétiens les verts les gauches droite les musulmans les tout ça ce sont des choses qui sont en contradiction parce que une essaye de d'influencer l'autre et nous avons en fait des pôles positifs négatifs qui sont en conflit chaque instant dans nos vies si tu regardes le monde le monde arrive à être de pire en pire nous avons atteint un stade dans l'histoire de la race humaine où tout va de pire en pire parce que en fait tout est détruit ce ce cette division entre les pensées fait que tout se détruit il n'y a plus rien qui tient la route ni l'un ni l'autre c'est à dire le chaos ne tient pas la route puisque c'est aussi un problème et l'idéal ne tient pas la route non plus parce que c'est un problème parce que ça n'existe pas donc la rivalité des hommes c'est de se battre entre nous pour pouvoir faire en sorte qu'il y a un qui a raison et on veut se tenir sur la partie qui a raison et là on a un égo surdimensionné qui explique à tout le monde comment l'autre doit être donc on a trouvé un mode de vie qui est agréable et on veut l'imposer parce que c'est ce qu'on veut et tout ça ça crée dans nos sociétés des conflits conflits d'intérêts la corruption et tout ça c'est parce que nous avons des pensées divergentes qui sont en fait en train de diviser les idées qui sont qui ne peuvent pas s'entendre les pôles sont différents le bien et le mal le bon et le mauvais l'agréable et le désagréable pourquoi ça te fait tant de peine de voir tout ça c'est parce que tu t'es identifié à ça si tu es un chrétien si tu es un homme de ta culture de ton pays et tu vois quelque chose qui n'est pas comme tu entends alors tu vas tu vas être frustré de savoir qu'il y a quelque chose qui vient te déranger il y a deux forces dans le monde les forces de la pensée qui sont en convergence les deux et qui se qui se battent qui se cognent et qui fait en fait des étincelles les étincelles ce sont nos souffrances et nous sommes dans la souffrance nous créons la souffrance parce que nous ne voulons pas admettre que ce que nous sommes en train de vivre c'est une fausseté il n'y a pas ni bien ni mal il y a quelque chose qui peut être en convergence ensemble qu'on peut accepter l'un et l'autre sans que ce que tu es subissent en fait on subit parce qu'on s'est identifié à l'un ou à l'autre mais ce que tu es n'est pas cette identité tu t'es identifié à ça mais ça c'est pas toi ce que tu es n'a rien à voir avec ça avec les pensées qui passent et qui repassent les pensées qui sont en contradiction ce sont des pensées c'est l'histoire l'histoire de la race humaine qui fait que nous sommes en convergence c'est qu'il y a des bons et des mauvais des gentils des vilains des des gens qui comprennent comme ça et des gens qui comprennent comme ça et puis tous les deux sont dans deux voies différentes mais ça c'est pas c'est pas toi ça c'est quelque chose qui est vécu parce que tu t'es identifié à ça mais c'est pas toi alors ce que tu es n'a rien à voir avec ces conflits parce que si tu rentres en conflit avec l'autre ça veut dire que ce que tu es c'est identifié aux pensées qui sont divisées les unes avec les autres donc tu rencontres l'autre là-bas tu dis lui je l'aime pas mais lui j'aime parce que tu es en division parce que tu cherches la pensée qui va te plaire tu vas chercher l'image là-bas qui va te plaire mais pas l'image qui ne te plaît pas avec l'image qui ne te plaît pas tu vas essayer de le mettre au diapason de ce que toi tu aimerais voir mais ça ne peut pas y aller parce que là c'est le conflit que nous connaissons donc ces deux forces, la pensée en elle-même c'est deux forces dominantes un bien, un mal, un veut et l'autre veut pas et tous les deux sont en conflit et ça crée dans le monde ce que tu vois aujourd'hui ces guerres ces gens qui meurent de faim toutes ces souffrances que nous avons c'est parce que nous nous sommes identifiés au pôle que nous avons acquis nous avons pensé qui était bon pour nous on a dit je suis américain l'autre là-bas il va dire non je suis chinois et il y a une différence il y a un conflit parce que l'un ne voit pas les choses comme l'autre tout le monde regarde midi à sa porte d'où le conflit et chaque personne ne veut sortir de ça le problème c'est que personne ne veut sortir de ça tout le monde garde son identité garde ce qu'il croit être sa zone de confort mais il n'y a pas de zone de confort il n'y a pas de zone de confort ça n'existe pas c'est ce que tu te fabriques et tu penses être quelque chose qui est vrai mais cette zone de confort c'est tout simplement un retrait par rapport à l'autre chose c'est à dire tu restes dans l'agréable tu fais une zone de confort et tu t'isoles là-dedans et tu crois que tu es quelqu'un d'important et tu veux te faire valoir et le monde est en conflit parce que l'autre aussi fait la même chose que toi peu importe son idée peu importe comment il pense mais ce sont des pensées divergentes soit tu crois soit tu ne crois pas conflit donc le monde vit dans le conflit le monde ce que tu vois dans le monde ce sont deux forces qui se battent entre elles pour avoir raison et jamais elles n'auront raison c'est quand on cesse de se battre quand cesse la valeur que l'on se donne quand cesse toute la tourmente que l'on se donne pour pouvoir exister à travers la conclusion que moi j'ai qu'il peut y avoir un changement parce que ton esprit ne sera plus omnibulé par l'assurance de ta zone de confort que tu as trouvé la sécurité dans laquelle tu es est une assurance que tu cherches à garder mais là on parle de laisser ça tomber de ne pas vivre avec cette sécurité mais de lâcher tout ce qui est pensé puisque en fait comme tu t'es identifié à la pensée donc tu es embobiné avec ça et là on dit laisse tomber c'est pas toi réalise que ce que tu es là c'est un paquet de mémoires qui réagit aux événements tu es ça tu t'es identifié à ça mais ce que tu es n'a rien à voir avec ça quand tu vois le monde alors tu peux le voir de loin avec les deux rivalités qui se contredisent tu vois ce que tu es là là-dedans dans ton corps tu vois les deux forces qui essayent de se battre tout le temps et si tu arrives à les voir ça veut dire que tu es observateur de ce que tu es et ce que tu es c'est le monde et quand tu regardes le monde tu vois toutes ces différences tu peux le voir aussi en toi parce que tu as été forgé dans le bain de toute l'humanité le résultat de ce que l'homme est aujourd'hui il est là là ce que tu es là toi là-bas ici aussi c'est pareil nous sommes les hommes qui ont hérité de la race humaine avant nous et nous avons toutes ces projections ces idées qui sont divergentes un coup j'aime et un coup je n'aime plus un coup je suis dans l'agréable un coup je suis dans le désagréable et toute cette vie me pose problème parce que je cherche une zone de confort pour ne plus être face à ce qui ne me plaît pas et le monde aujourd'hui on en arrive à voir que tout ça c'est en train de se produire devant nous tout est renié tout est bousculé le musulman il est bousculé le chrétien il est bousculé la pédophilie il est bousculé tout est bousculé parce que ce sont des idées qui se convergent et qui se battent entre elles c'est ça le monde et c'est pour ça qu'il est comme ça mais si tu le vois depuis ton fort intérieur sans t'identifier avec ça alors tu vas voir que il y a une autre façon de vivre la vie c'est à dire tu la vis en retrait tu ne te laisses pas avoir par les pensées qui t'embarquent pour te dire qui tu es comment tu dois réagir parce que c'est un embarquement on se laisse influencer par la pensée et la pensée c'est compulsif elle divise les uns et les autres l'homme et la femme toi et moi ce sont des divergences que nous avons parce que chacun regarde midi à sa porte chacun veut sa zone de sécurité parce qu'on a peur on a peur de ne pas exister parce qu'on existe seulement à travers ce que les pensées nous donnent d'être mais si tu existes par rapport à la pensée alors ce que tu es c'est une illusion c'est pas toi ce que tu es c'est au-delà de la pensée c'est quand il n'y a plus des pensées quand il n'y a plus de pensées il n'y a plus de friction il n'y a plus ce qui est bon ou pas bon il y a juste la quiétude dans cette quiétude tout s'harmonise parce que c'est à partir de l'harmonie à partir du sacré à partir du rien que tout se fait donc si tu sais rester dans ce havre si tu apprends à rester là dans ce silence cette quiétude il faut que tu la trouves il faut que tu sois attentif à ton être qui bouge tout le temps qui est tout le temps dans les pensées en convergence en critiquant en essayant d'avoir raison surtout si tu vois que ton être est comme ça tu peux voir que tu es manipulé par la pensée de toute l'histoire de la race humaine avant toi qui te demande d'être ce que tu n'es pas ce n'est qu'une identification au passé que tu essayes d'être mais ce que tu es n'a rien à voir avec une mémoire que tu veux que tu veux garder la mémoire que tu veux garder elle est morte elle est finie c'est du passé ça n'existe pas donc aller au-delà de toutes les pensées ça veut dire se vider de toutes les croyances qu'on a de tout ce qu'on peut croire de tout ce qu'on peut conclure et avoir un espace vidé de tout ça et c'est là que commence la quiétude autrement il n'y a pas de quiétude il y a juste deux forces qui se battent tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et on s'identifie à ça et on veut toujours avoir raison et pour sortir de là ça te demande beaucoup d'humilité parce qu'il faut que tu t'écrases il faut que tu deviennes rien du tout il faut que tu meurs à l'idée d'être quelqu'un alors là il y a quelque chose qui va apparaître qui va émerger et ça c'est quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin parce que ce qui va s'émerger là c'est une perception qu'il y a là-dedans il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin il n'y a pas de mémoire il n'y a rien il y a juste là tout ce qui se joue là c'est du pur du vrai et ce vrai là c'est l'harmonie dans laquelle il n'y a pas de rivalité il y a un sacré et le sacré pourquoi il n'y a pas de rivalité parce que ce sacré ne voit pas la différence il harmonise tout pour lui il n'y a pas le bien ni le mal il y a tout tout est réuni en un seul tout et accepté de cette manière là ton esprit est en ordre en harmonie et tu peux faire en sorte que les choses soient différentes parce qu'il n'y a plus ce centre égocentrique qui veut se faire valoir pour pouvoir exister en tant que tel en tant qu'idée qui est la mienne moi je suis important parce que je suis riche moi je suis important parce que je suis catholique je suis chrétien je suis ceci je suis cela mais tout ça ce sont des identifications au dogme de la pensée et la pensée c'est quelque chose qui va te t'emmener en bateau il va t'embarquer dans des endroits où tu veux pas y aller et en fait tu te retrouves là avec des choses que tu as fait et que tu souffres tu vas souffrir de ce que tu as fabriqué parce que ça va être en rivalité donc si tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes rien et tu es libéré de tout ce que les idées proposent alors il y a de la liberté il y a cette joie et c'est ça la convergence de notre société aujourd'hui tout nous emmène à comprendre ça qu'il n'y a pas de différence il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal parce que tout ça c'est une invention de la pensée ces deux pôles qui se battent entre eux et toi tu es là à croire que ça c'est toi c'est pour ça qu'il y a tous ces conflits toutes ces souffrances alors que tu n'es pas ça parce que tu tiens à ton idée parce que tu t'es épousé avec ton idée tu dis je suis quelqu'un mais tu n'es rien alors est-ce possible d'accepter qu'on n'est rien de voir la pensée et de comprendre que la pensée n'est pas toi mais que tu es celui qui voit la pensée et quand tu as vu l'illusion tout cesse c'est pour ça ...